Donald Trump ne faisait pas campagne aujourd'hui, pourtant lui qui cherche à revenir à la Maison-Blanche. J'en discute avec notre collègue en direct de Washington, Richard Latendresse. Alors Richard, l'ancien président a plutôt choisi de se présenter en cours, où il cherche à échapper à l'accusation d'avoir tenté de renverser le résultat de la dernière élection. Ils veulent le faire, Julie, en affirmant, lui et ses avocats, ils affirment qu'il bénéficie d'une immunité absolue pour tout ce qu'il a fait du temps où il était président des États-Unis. C'est présenté avec ses avocats, donc, devant trois juges de la Cour fédérale d'appel du district de Columbia. Et donc, ils ont présenté ces arguments-là en disant que ce serait ouvrir une boîte de Pandore si un président, un président une fois sorti de la Maison-Blanche, pouvait être jugé pour des actes commis du temps de sa présidence, donnant, par exemple, le cas de Barack Obama, qui avait ordonné l'utilisation de drones en Irak et en Afghanistan, qui avait fait des victimes civiles. On pourrait l'amener devant la justice pour cela. Les juges se sont montrés sceptiques, Julie. Ils ont, par exemple, posé la question, est-ce que cette immunité, si je bien tiendrais, si un président ordonnait l'assassinat de son rival politique? Eh bien, les avocats de Trump ont fini par dire, bien oui, alors vous imaginez à quel point ça peut être embarrassant. De toute façon, à la sortie du tribunal, Trump a répété que, dans son cas, en tout cas, pour lui, il n'a toujours rien à se reprocher. Julie, à contexte, ce soir à 20 h, je vais vous expliquer en quoi, dans le fond, le fait d'être en cours aujourd'hui, ça fait aussi partie d'une stratégie politique pour Donald Trump. On va vous écouter ce soir, mais avant, on se parle de ce qui se passe à la Maison-Blanche, parce qu'on est toujours embarrassé par le silence que le secrétaire à la Défense a maintenu sur son état de santé. C'est que ça a pris des semaines avant que Joe Biden ne sache qu'il avait été opéré. On ne savait pas encore pourquoi. Là, on a appris au cours de la journée, à la suite d'un diagnostic de cancer de la prostate, qu'il avait été réhospitalisé le 1er janvier. Ça a pris des semaines avant que le président sache que son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, était malade en réalité. Écoutez simplement dans la voix du porte-parole du conseiller à la Sécurité nationale, John Kirby, l'embarras qui règne à la Maison-Blanche sur cette question-là. L'importance de cette clip-là, de ce commentaire-là, Julie, c'est de montrer à quel point on patine. On ne sait pas trop comment présenter ça, mais ça vient nourrir l'image de Biden que véhiculent ses adversaires républicains. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la réalité des Américains. Il est même déconnecté, à leurs yeux, de la réalité de son propre cabinet. Pas très, très bon pour l'image du président, effectivement. En effet. Merci, Richard, et bonne émission ce soir. Au revoir, Julie. Sous-titrage ST' 501